Dernière vérification, et le gîte est fin prêt pour accueillir ses futurs vacanciers. Un couple de parisiens la première semaine, des espagnols la deuxième. Cette année, Laurent affiche complet pour la Toussaint. Il y a quelques fois, on peut te louer une semaine sur les deux, mais cette année, nous sommes complets, donc ça marche très très bien. Partout dans le pays, les réservations sont en hausse pour cette période. Gîte de France enregistre un taux de remplissage de plus de 70% pour les deux semaines de vacances, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse due notamment à une météo estivale qui s'est éternisée. On a vu en tout cas un pic de réservation en septembre, quand il a fait très beau. C'est vrai que la météo, c'est vraiment un facteur important pour nous, et c'est vrai que ça a déclenché un certain nombre de réservations assez importantes pour cette première semaine de vacances de la Toussaint. Sur la côte méditerranéenne, même constat, les campings se préparent à une arrivée massive de vacanciers. Pour samedi, on a 119 arrivées, ce qui représente un taux d'occupation de plus de 65%. C'est le double de ce qu'il y avait l'année dernière à la même période. Plus de 20 degrés sont prévus pour le début des vacances. A la douceur de Port-Barcaret, s'ajoutez des prix 4 à 5 fois inférieurs à la haute saison, et vous obtenez une recette gagnante. C'est carrément une deuxième petite saison qui démarre. On a le même public qu'en été, des familles avec des enfants. Donc on propose toutes sortes d'activités, comme le mini-club, le club à dos, les spectacles. C'est un petit peu différent du mois de septembre, où là on a plus des personnes un petit peu plus âgées qui viennent un petit peu pour se reposer au mois de septembre. Mais là, ça repart plein feu. Avec une piscine chauffée à 28 degrés, il y aura un petit air de grandes vacances. Seules les décorations vous rappelleront que nous sommes à la Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada